Bonjour mes élèves de 4e année primaire, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne, Jecomelix TV, alors aujourd'hui je vais vous expliquer clairement les leçons d'orthographe d'après le livre ou le manuel, à nous le français, dire, lire et vivre ensemble. Allons-y, on va découvrir la leçon d'aujourd'hui dans quelques instants. Voici le cours d'orthographe, le pluriel des noms ont O, E et OU. Alors on va diviser en 3 parties essentielles, la première c'est la découverte, on dit judicou, après je retiens, et à la fin on va faire des activités d'entraînement. Alors la leçon est composée en 3 parties, je découvre, je retiens, et je m'entraîne. Alors on va commencer d'abord par je découvre. Alors ouvrez votre livre mes chers élèves de 4e année primaire, à nous la lecture, à la page 62, comme leçon, orthographe, le titre et le pluriel des noms en O, E et OU. Alors vous retrouvez je découvre, il y a 3 parties. La première c'est complète le tableau avec les couples suivants, et complète le tableau avec les couples suivants, c'est la même chose. Et complète chaque tableau avec un couple de ton choix. Alors mes chers élèves, ouvrez à la page 62 de votre livre à nous la lecture, orthographe, le pluriel des noms en O, E et OU. Alors vous allez directement vers je découvre, vous avez ici 3 activités, on va faire ensemble. Allons-y. Alors est-ce que vous êtes prêts ? On va commencer tout de suite, je découvre. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir ? Il y a une petite règle du pluriel du nom. Alors complète le tableau avec les couples suivants. On va lire bien sûr ces mots en couple. On dit le vaisseau, les vaisseaux. Le rideau, les rideaux. Un cadeau, des cadeaux. Un landau, des landaux. Mon neveu, des neveux. Un enjeu, des enjeux. Le milieu, les milieux. Un pneu, des pneus. Le bleu, le bleu, les bleus. Et vous avez ici un tableau. Il y a des mots au singulier. On doit marquer par la lettre S. Comme ça. S veut dire singulier. Alors là, c'est compris. On va mettre la marque S ici. Ici, les mots au pluriel, on doit marquer la lettre P. Ça veut dire pluriel. Il y a des pluriels en S. Ça veut dire la marque du pluriel. Et pluriel en X. X, c'est la marque des pluriels aussi. Alors, le vaisseau, bien sûr, c'est singulier. Les vaisseaux, c'est pluriel. Bien sûr. C'est la même chose ici. Donc, on accélère un petit peu. C'est la même chose. Alors, voilà. On a sélectionné les noms au singulier et les noms au pluriel. Maintenant, on doit mettre des marques du pluriel. Ça veut dire S, I, X. Attendez un petit peu, j'accélère. Alors, voilà. Ah, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Alors, c'est terminé maintenant. Alors, j'ai déjà remarqué ici, les marques du pluriel. Ça veut dire les noms qui se terminent par X. Il y a des noms qui se terminent par X au pluriel. Et des noms qui se terminent par S au pluriel. Alors, que constatez-vous ? Alors, regardez ici, il y a des noms, normalement, qui se terminent par X. Lorsque le nom se termine par A, U, O, il y a plusieurs noms qui se terminent par X. Alors, exception, Lando. Alors, pour Lando, ce n'est pas X, mais S. On va en mettre ici un sac. Ça veut dire une exception ici. Alors, un Lando, des Lando, avec S ici. C'est une exception. Alors, la plupart des noms qui se terminent par O, A, U, se terminent par X au pluriel. Sauf un Lando, des Lando. Alors ici, les noms qui se terminent par E, E, U, E, X, X, normalement, ça ne se termine pas X. Sauf une exception, voilà, pneu, c'est une exception ici. Un Pneu, des Pneus, avec S à la fin. Alors, je remarque que la plupart des noms qui se terminent par O, la marque de pluriel, c'est X, sauf Lando. Regardons ici, Lando, un Lando, des Lando, avec S. La plupart des noms qui se terminent par E, regardez ici, E, U. Qu'est-ce que je vois ? Pneu, uniquement Pneu, un Pneu, des Pneus, qui est à la marque S. Alors, c'est une exception de la règle. On doit mettre ici, par exemple, ici, A. On doit mettre ici Lando. Alors, on va écrire ici Lando, ici. Parce que c'est une exception, là. Alors, des Lando, avec S. Des pneus, avec S. Alors, normalement, les noms qui se terminent par A, U, c'est avec X, c'est la marque du pluriel, sauf le mot Lando. Normalement, les noms qui se terminent par E, le I, se terminent par X, sauf Pneus. Alors, ce sont des exceptions ici. Deux noms, ou deux couples de noms, qui sont en exception. C'est ça. Est-ce que vous avez bien compris ? Alors, allons-y, vers deuxième activité, maintenant. Alors, c'est la même chose. C'est la même consigne. Complète le tableau avec les couples suivants. On a ici un bombo des bombes. Un voyou des voyous. Un verrou des verrous. Un bijou des bijoux. Un caillou des cailloux. Un écrou des écrous. Un pot des poux. Un gelou des joules. Alors, la plupart ici des noms, ce n'est pas la plupart, mais la majorité, la grande majorité. Tous. Tous ces noms se terminent par O. Mais, il y a des exceptions. Alors, tout d'abord, je dois mettre la marque du pluriel, la marque du singulier, comme S, et la marque du pluriel, comme P. Alors, j'accélère un peu. Attendez, s'il vous plaît. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Alors, voilà. Alors, j'ai signé ici des marques du singulier et des marques du pluriel. Alors, maintenant, on va mettre des marques du pluriel, soit S, soit X. J'accélère un peu. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ici, j'ai encadré la marque du pluriel, soit S, soit X à la fin du mot. Alors, que constatez-vous maintenant ? Est-ce qu'il y a des exceptions ? Alors, normalement, les noms qui se terminent par O, on doit mettre la marque du pluriel, ce que vous connaissez, c'est S. Mais ici, un bijou ou des bijoux, il n'y a pas de S, c'est X. Alors, c'est une exception. Cailloux, c'est la même chose. C'est avec X. Alors, c'est une exception là. Et des genoux, des poux et des genoux. Alors, un caillou, un bijou ou des bijoux, un caillou ou des cailloux, un pou ou des poux, un genou ou des genoux, ce sont des exceptions. Alors, normalement, ici, c'est difficile de le constater. Alors, il y a la marque de S en égalité avec la marque du pluriel X. Alors, on dit, il y a une règle. Ca veut dire, la marque du pluriel, en général, c'est S lorsque le nom se termine par O, mais il y a des exceptions. Alors, la plupart ici, il y a une égalité entre les deux. Mais normalement, il y a 108, les exceptions. C'est un petit peu, beaucoup. Un bijou, un caillou, un poux, un genou aussi. C'est en égalité avec les autres. Mais ce sont des exceptions. C'est-à-dire, vous allez faire très attention lorsque vous mettez des noms au pluriel qui se termine par O ou au singulier. Alors, le pluriel en S, je vous donne des exemples comme des voyous. Alors, attendez un petit peu. Il y a des pluriels en X comme exception, il y a des genoux. Alors, ça, c'est une exception. Alors, on doit dire ici exception, exception, exception. Alors, voilà, c'est une exception. C'est une règle à part. C'est une exception des genoux. On doit mettre, par exemple, avec un coulo différent, I. Voilà, c'est bien. Alors, des genoux, c'est une exception. Des voyous, c'est une règle générale. Ici, dans le troisième exercice, c'est facile. Il vous demande tout simplement de compléter chaque tableau. Vous avez ici le tableau de OU. Il y a l'autre tableau avec OU et E. Alors, complète chaque tableau avec un couple de ton choix. On va laisser ça, bien sûr, après, dans la partie de l'entraînement. Maintenant, on va lire la règle. On va comprendre parce que c'est notre chaîne. Et comprendre et apprendre. Comprendre d'abord et après, on doit apprendre la règle, etc. Bon, on va lire ensemble. Je retiens page 62. Nous sommes toujours à la page 62. Le pluré des noms en OU et E. Alors, il y a une règle qu'il faut bien retenir. Je retiens, ça veut dire qu'il faut bien saisir, qu'il faut bien retenir, qu'il faut bien comprendre. Je retiens. Je retiens une règle pour l'appliquer. Alors, les noms se terminent par O. O, E. Prennent un X au pluré. Soit avec O, soit avec O, avec E, A, U. Trois lettres ici. Soit avec E. Prennent un X au pluré. C'est la règle générale. Un saut, des sauts, un cheveu, des cheveux. Pas de souci. Alors, quelques exceptions cependant prennent un S au pluré. Comme un bleu, des bleus, un pneu, des pneus, un landau, des landau. Il y a ici la marque de... Regardez ici. Il y a la marque du pluré L. Mais c'est une exception. Il y a uniquement trois mots. Uniquement trois mots qui se sont mis par S. Un bleu, des bleus, un pneu, des pneus, un landau, des landau. Alors, lorsque vous rencontrez dans un examen ou dans un contrôle ces mots-là ou ces noms, vous pouvez mettre au pluré avec S. Pas de souci. Les autres, avec X. La règle générale, c'est avec X. Les exceptions, c'est avec S. Les noms ont où cette forme? Ils forment leur pluré en S. Sauf sept noms. On dit sept noms. Oui, sept noms. Ils prennent un X. Des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux et des poux. Ce ne sont pas huit, mais sept. Alors, des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux, des poux. Voilà. Vous avez ici sept noms. Ici, vous avez trois noms. Ce sont des exceptions. Alors, ils prennent la marque du pluré L avec X. Alors, lorsque vous rencontrez un de ces noms, vous mettez s'il vous plaît avec X. Lorsque vous rencontrez un de ces noms, vous mettez s'il vous plaît avec S. Alors là, vous avez bien retenu la règle. Maintenant, on passe directement à je m'entraîne. Allons-y les enfants. On va vers je m'entraîne. Nous sommes dans la partie de je m'entraîne. Ce sont des activités. Récris les phrases en mettant les mots surlignés. Voici les mots surlignés. Comme saut, prio. Alors, récris les phrases en mettant les mots surlignés au pluré L. Tu peux utiliser le dictionnaire. Ce n'est pas la peine d'utiliser le dictionnaire. Attention à tous les accords. Voilà. Oui. Alors, on dit. L'IA joue avec un saut. Un saut. Il y a ici un mot qui se termine par AU. Un saut. OAU. Il y a le mot qui se termine par OAU. Alors, est-ce que c'est X ou S ? Alors, normalement, on dit... Qu'est-ce qu'on dit mes enfants ? On dit D. C'est la marque du pluré L. Alors, D, quoi ? D, SAU. Ils sont avec X ou avec S ? Avec S, bien sûr. Avec X, bien sûr. Avec X, bien sûr. Alors, les enfants se réfugient sous le prio. Le prio. Alors, ici, le mot qui se termine par OAU. On dit les prio. Les prio. Les prio. Mais... Est-ce que c'est X ou S ? Normalement, c'est une règle générale. On doit mettre X. Alors, le pluré avec X ici. Les prio. C'est un jeu très amusant. Là, on doit tout réécrire. On dit 60. C'est ça, ce qu'on appelle réécrit les phrases en mettant les mots sur le pluré L. Attention à tous les accords. Alors, c'est un accord ici. Alors, on dit ce sont. C'est passé. C'est parce que c'est pluré. Ce sont des jeux. Des jeux, des jeux. Oui, avec X. Très amusant. Très amusant. Voilà. Ce sont des jeux très amusants. Jeux avec X. Amusant avec S. Pourquoi ? Parce que c'est pluré. Tout ça, c'est pluré. Ce sont des jeux très amusants. Pour son anniversaire, elle a reçu un très beau cadeau. Elle a reçu de beaux cadeaux. De très beaux cadeaux. De très beaux cadeaux. De très beaux cadeaux. Un, deux. Deux. De très beaux cadeaux. De très beaux cadeaux. Beaux avec X. Cadeaux avec X. Un oiseau chante près de ma fenêtre. Un oiseau chante. dit au pluriel des oiseaux chantent. Chantent avec un T, parce qu'il y a l'accord. Alors, un voyou a attaqué une personne âgée. On dit des voyous. Des voyous, des voyous. C'est pas une exception, mais c'est une règle générale. On dit voyous avec S. En attaqué. En attaqué, etc. Une personne âgée. Avant de partir, il a fermé le virou. Les virous. Les virous, les virous, ce sont des... C'est pas des exceptions, mais... Règle générale. C'est un petit filou. Filou. On dit ce sang. On va mettre l'accord ici. On dit ce sang. Ce sang de petits filous. De petits ou des petits filous. On dit de ou des petits filous. Alors, liéjo avec un saut. On dit liéjo avec des sauts. C'est pleurer. Un saut, des sauts, avec X. Les enfants se réfugient sur le prio. On dit liéjo avec des sauts. Les prio. C'est le prio. Les prio. Avec X. C'est un jeu très amusant. Ce sont des jeux très amusants. Pour son anniversaire, c'est un très beau cadeau. De très beaux cadeaux. Un oiseau chante près de ma fenêtre. Des oiseaux chantent près de ma fenêtre. Un voyou a attaqué une personne âgée. On dit des voyous ont attaqué une personne âgée. Des voyous. Avant de partir, elle a fermé le verrou. On dit elle a fermé les verrous. C'est un petit filou. Ce sont deux petits filous ou des petits filous. On peut mettre aussi des petits filous. Pas ceci. Des petits filous. Soit deux petits filous ou des petits filous. C'est la même chose. Mais normalement, deux petits filous. C'est une expression un petit peu formelle que les autres. Alors, c'est fini pour la première activité. On sait comment écrire des noms pluriels maintenant. Qui se termine par O, E, A, U ou A, U ou E. C'est clair ? Ici, il n'y a pas d'exception. Alors, tous ces mots appartiennent à la règle générale. Il n'y a pas d'exception ici. Alors, so, c'est un... C'est un... Un so, des so. Le préo, les préos. Un jeu, des jeux. Un cadeau, des cadeaux. Un oiseau, des oiseaux. Un foyer, des voyous. Le verrou, des verrou. Un filou, des filous. A vous de travailler, mes chers élèves. Maintenant, il faut compléter le tableau suivant. Vous pouvez utiliser le dictionnaire. Vous avez ici la liste des noms au singulier. Un château, un mâton, un fléau, un messieurs, etc. Vous le mettez au plurier. Soit avec S, soit avec X. D'accord ? Alors, mettez une pause sur la vidéo. Prenez, s'il vous plaît, votre cahier de devoir du français. Essayez de tracer ce tableau vite fait. Et faites le devoir suivant. Complétez le tableau suivant. Et, bien sûr, vous pouvez utiliser le diction en cas de difficulté. Alors, vous transformez les noms au singulier au pluriel. Soit vous mettez la marque S ou la marque X. Alors, maintenant, on va faire la correction ensemble. Restez quelques instants. On va le compléter. Sous-titrage ST' 501 Alors, ici, vous avez une exception. Des pneus. C'est une exception. Des joujoux aussi. Des joujoux aussi. C'est une exception. Alors, vous avez ici deux exceptions. Des joujoux avec X. Et des pneus avec S. Alors, méfiez-vous de ces deux noms. Alors, j'espère que vous avez bien complété. Là, vous pouvez comparer, s'il vous plaît, le résultat maintenant. Alors, maintenant, répond par vrai ou faux. C'est la troisième activité. Il faut répondre par vrai ou faux à chaque proposition. Alors, le mot. Alors, le mot BOMBOU. C'est avec S ou pleuriel. BOMBOU. BOMBOU, c'est pas une exception. Alors, on doit mettre tout simplement un vrai. vrai alors vrai ici vrai tous les noms se termine par les lettres ou prennent un supplément non c'est faux il y a une exception bien sûr il y a une exception comme bijoux joujou etc après la marque x la grande majorité des noms se termine par les lettres eau ou eau comme noyau ou j'ai cadeau prennent un x plurium la grande majorité des noms se termine se termine par les lettres o ou x oui 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 c'est vrai la grande majorité parce qu'il y a uniquement trois exceptions il y a une seule exception le seul terme ou le seul mot qui prend la marque de plurium alors les noms bijoux cailloux chou jounou akajou vero pou forment la liste des noms ou ou qui prennent x ou plurium akajou alors alors il y a bijoux cailloux chou jounou akajou non akajou non akajou non akajou normalement avec s alors bijoux cailloux chou jounou vero pou forment la liste des noms ou ou qui prennent un x plurium akajou non alors c'est faux alors le mot bambou s'écrit avec s au plurium vrai tous les noms se termine par les lettres ou prennent un s au plurium faux la grande majorité des noms se termine par les lettres ou ou comme noyau ou cadeau prennent un x plurium vrai les noms bijoux cailloux chou jounou akajou vero pou forment la liste des noms ou ou qui prennent un x plurium faux alors le mot alors le mot tous les noms se termine par les lettres ou prennent un s au plurium c'est faux parce qu'il y a les sept noms comme bijoux comme genoux comme chou etc ne prennent pas s ils prennent x alors les noms bijoux cailloux chou jounou akajou vero pou forment la liste des noms ou ou qui prennent un x plurium c'est faux pourquoi c'est faux parce que akajou se termine par s on dit un akajou des akajou avec s c'est pas avec x alors c'est faux alors mes chers élèves de quatrième année primaire cm1 c'est fini pour aujourd'hui rendez vous donc pour la prochaine vidéo on va vous expliquer clairement la deçon de vocabulaire cette fois restez toujours connectés sur votre chaîne gcommunic tv c'est une chaîne pour comprendre et apprendre à très bientôt et